Musique Ce samedi 10 juin, tout bascule soudain dans l'horreur. A la fin de l'après-midi, plus rien ne subsistera. Des existences anéanties, des maisons brûlées, 642 vies volées, hommes, femmes et enfants. Si pour les nazis, les situations sont radicalement différentes d'un front à l'autre, il y a des choses qu'on peut faire à l'Est, et des choses qu'on ne peut pas faire à l'Ouest. Évidemment, le cas d'Horadour sur Glan est un cas qui doit nous arrêter. Et le sort d'Horadour est scellé. J'ai pris deux balles dans mes jambes, une ici, une ici. Cependant, à l'horreur de l'année 1942, la Wehrmacht s'englue dans une guerre statique. Elle s'établit dans l'école après avoir réquisitionné automobiles, bicyclettes et divers objets, et semé la terreur dans le bourg. C'est toujours la question qui m'a hanté, pourquoi je suis vivant ? Je ne devrais pas. Je vais être obligée d'arrêter. Les 27 jours de débat tiennent la France en haleine. Deux régions y exposent leurs drames respectifs. Décision injuste pour l'Alsace, qui, solidaire comme jamais, prend le deuil. Pardonner. Non. Oublier. Non. On ne peut pas. On ne peut pas. Si Horadour est désormais un lieu de rapprochement entre les peuples, un lieu où célébrer la paix, l'oubli et l'absolution totale restent impossibles, vu l'ampleur insoutenable du crime. Quoi qu'il en soit, 70 ans après, le temps est venu de comprendre Horadour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada